Moi, c'est ma hantise, si tu ne m'aimes pas, tu me racontes la fin du film. Mais vraiment, c'est la plus grande torture qu'on puisse me faire. Ce n'est pas compliqué, je ne regarde pas les bandes annonces, je ne regarde pas les synopsis. Et je découvre le film et je me laisse embarquer. Et je trouve que c'est pour moi la meilleure façon que j'ai d'apprécier, de savourer un film. En fait, quand j'étais petite, mais très, très jeune, on m'a parlé du paradis et de l'enfer. Je ne sais pas, je vais voir deux ans, trois ans. Et pour moi, le paradis, c'était un grand magasin rempli de jouets. Là, aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai l'impression d'être ici, dans un paradis, avec plein de films. C'est juste incroyable de voir un endroit précieux. Je crois que c'est le dernier apparemment à Paris. Waouh, j'espère qu'il va tenir encore longtemps. Je vais commencer avec ce film. Oh là là. Ce film, ce film, je l'ai vu très, très jeune. Parce que moi, quand j'étais petite, j'ai vraiment regardé beaucoup de films d'horreur avec mes grands frères. C'est comme ça que j'ai été initiée au cinéma. Et c'est un film qui m'a marquée, quoi. Carrie, avec la mère qui parle à sa fille, comme ça, complètement omnibulée par la religion, mais de façon maladive, quoi, avec ses « Lucifer est en toi, le diable est entré en moi ». Et puis, tu as la petite qui dit « Mais non, maman, c'est papa qui ne t'aimait plus et qui t'a quitté ». Enfin bref, c'est un film très, très marquant. Je le trouve d'une puissance assez rare. On a souvent comparé mon film « Mignonne » à Carrie. Donc, je pense que c'est… Ouais, il y a plein de gens qui m'ont dit « Ah, il y a un truc, enfin, dans le personnage, le rapport à la religion, enfin, voilà. Ces mondes qui ne se mélangent pas et le tiraillement du personnage principal. Et puis aussi, la petite touche fantastique. Je vois un film, là aussi, qui… Bon, ce n'est pas vraiment de l'horreur, mais c'est du fantastique. Et je… J'adore ce film. Mais vraiment, ce film, je… Je l'aime. « Le labyrinthe de Pan » de Guillermo del Toro. C'est l'histoire de cette petite fille, à la fin de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, qui aménage avec sa mère et son beau-père, capitaine franquiste, qui arrive à se créer un monde parce qu'elle est dans des conditions familiales extrêmement difficiles. Et tout à coup, elle trouve un labyrinthe avec des créatures un peu comme ça extraordinaires qui lui disent qu'en fait, elle est une princesse. J'adore le fantastique mêlé à la difficulté, en plus de cette période et tous les mécanismes que les enfants vont créer pour survivre, quelque part. Et le fait de nous rendre compte qu'on peut, avec l'imaginaire, tout ce qu'on a créé dans notre esprit, on peut le retranscrire sur un écran. Moi, je trouve ça magique, quoi. Ce film est d'une fraîcheur. Little Miss Sunshine, je pense que tout le monde l'a vu. C'est très rare de voir des personnes qui n'ont pas vu Little Miss Sunshine. C'est d'une fraîcheur. C'est, je trouve, extrêmement bien écrit au niveau du scénario. Chaque personnage est haut en couleur. Et puis, c'est sûr que quand on a vu mon film mignonne, on comprend aussi pourquoi je suis sujette à aimer ce film. Ce qui est beau dans ce film, c'est que je trouve qu'il est extrêmement profond dans ce qu'il raconte, dans les rapports humains, familiaux. Et puis, cette volonté aussi de réussir avec ce père qui écrit ce livre. Les neuf clés du succès, un truc comme ça. Mais en même temps, son livre est entre les mains et il n'arrive pas à le vendre. Donc, on se demande s'il a bien lu tous les conseils qu'il donne. Et en même temps, il pose un regard sur le monde, avec toutes ces injonctions faites sur les femmes et les petites filles. C'est un film à voir, quoi, vraiment. Tell my Louise, je trouve que c'est un film extrêmement fort, féministe aussi. Ces deux femmes, on les suit au bout du monde. Je ne sais pas jusqu'à quel point je peux spoiler ou pas parce que je... Moi, c'est ma hantise. Si tu ne m'aimes pas, tu me racontes la fin du film. Mais vraiment, c'est la plus grande torture qu'on puisse me faire. Ce n'est pas compliqué. Je ne regarde pas les bandes annonces, je ne regarde pas les synopsis. Et je découvre le film et je me laisse embarquer et je trouve que c'est, pour moi, la meilleure façon que j'ai d'apprécier, de savourer un film. Comment raconter sans raconter ? C'est une vraie leçon sur la façon dont on dépeint des personnages féminins. En tout cas, on devrait dépeindre les personnages féminins pour leur créer une vraie épaisseur, de la profondeur, des vraies caractéristiques. Et puis, ils n'ont pas un objet comme ça juste de désir pour satisfaire le regard d'un homme, n'est-ce pas ? Là, pour le coup, ce n'est pas du tout le cas. On est embarqués avec elles, pour le coup, et on les suit dans leur road trip. Et on les suivrait jusqu'au bout du monde. Je reviens sur l'enfance. Ladies, gentlemen, let's see who wins the prize for keeping their cool. Simon says, everybody down on the floor. Now, nobody loses their head, then nobody loses their head. Uh, you, sir ! Je reviens sur l'enfance, avec ce film, qui est un film culte, qui s'appelle Rue Cazenègre. Tu vois ça ? Quoi ? La fourmi ? Ouais. Si j'appuie, eh bien, c'est fini. Oui, mais après, essaie de la faire repartir. C'est un film qui a remporté le César de la meilleure réalisation en 1983 et Eusanne Palsy, donc la réalisatrice, a été la première femme de l'histoire à recevoir un César. Je le choisis parce que j'ai envie de mettre à l'honneur cette femme réalisatrice. Très souvent, quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas. Et pour moi, c'est un modèle, cette femme. Vraiment. Voilà. Donc, un film qui s'appelle Moladé, c'est un grand réalisateur sénégalais qui s'appelle Ousmane Samben. Et c'est un film qui est extrêmement important parce qu'il parle justement de l'excision dans certains pays africains. notamment là, ça se passe au Sénégal. Il raconte l'histoire de plusieurs jeunes filles qui vont trouver refuge chez une femme qui va leur permettre de bénéficier du Moladé, qui est une protection sacrée. C'est un film extrêmement important, c'est un film féministe réalisé au Sénégal par l'un des plus grands réalisateurs sénégalais, Ousmane Samben. Et je pense que là, par exemple, dans ce vidéoclub, il y a un exemplaire de ce DVD. Je ne sais pas s'il existe ailleurs en France. Je pense qu'il devrait exister partout, quoi. C'est un film qui m'a complètement retournée. C'est le genre de film qu'on n'oublie jamais, en fait. Coming Home. C'est un grand film. Je ne peux pas trop en dire parce que, comme je l'ai dit, je n'aime pas trop regarder les bandes annonces et tout ça. Et je pense que c'est le genre de film qu'il faut essayer de regarder, découvrir directement. Faites-moi confiance. C'est bouleversant. C'est extrêmement fort sur la mémoire et en même temps une période extrêmement difficile de l'histoire. Grand sujet, grand film. Voilà. C'est magnifique. Tout le monde est d'accord, quoi. Ah ouais. Et non, mais là, je suis obligée de parler d'elle parce que je l'aime trop. Et Charlotte Gainsbourg, je trouve que c'est une grande actrice et je trouve que c'est l'une des plus grandes actrices françaises. Et son talent a été évident très jeune. Bon, moi, je n'étais pas encore née, mais je l'ai découvert un peu plus tard. Et tous ces films, je les trouve incroyables. Et ouais, ce film pareil de Claude Miller, l'effronté. Excusez-moi, je n'arrive jamais à dire ce que je pense. Je décide un truc et puis après, je fais autre chose. Peut-être que je ne suis pas normale. Dans ce film, je crois qu'elle a 13 ans dans le film. Elle rencontre, je crois, le temps d'un été, une jeune pianiste dont elle a envie d'être amie. Et moi, j'ai eu l'impression que c'était un peu construit comme une histoire d'amour entre elles, même si ce n'est pas du tout le sujet, évidemment, enfin, pas dans ce film. Mais ouais, une fascination d'un monde auquel elle n'appartient pas, vers lequel elle a envie d'aller. Et puis surtout, les illusions, les désillusions, l'espoir, le désespoir. Tous ces sentiments qu'on peut ressentir quand on a cet âge-là et qui sont d'une violence, en fait. Moi, j'ai l'habitude de dire, quand on travaille avec des enfants, on se connecte aussi sur des choses réelles. Mais pour les faire pleurer, on n'a pas besoin d'aller sur, je ne sais pas moi, un décès ou quelque chose d'extrêmement dur. Un enfant, quand il a perdu son jouet, c'est déjà la fin du monde, c'est déjà le drame. Donc, se connecter sur ce sentiment, ça peut donner... Il peut vraiment, vraiment nous faire pleurer, quoi. C'est ça que je trouve génial. J'aime trop cette réalisatrice. Elle s'appelle Andrée Arnold. C'est une réalisatrice anglaise et j'aime sa façon de filmer la vérité, en fait. C'est des chroniques un peu sociales qu'elle raconte à travers ses films. Ce film-là, je l'ai beaucoup aimé. C'est une jeune fille, je crois qu'elle a 14 ans dans le film. Elle veut participer à un concours de... Ça rappelle quand même des souvenirs. Elle veut participer à un concours de danse, de hip-hop. Et il y a toute cette dimension de l'adolescente qui se transforme. Et comment dire, le trouble sentimental. Les doutes aussi qu'il y a avec l'arrivée d'un beau-père. Et comment aussi son corps se transforme. Le rapport avec sa mère, comment il évolue. J'aime beaucoup la façon qu'elle a, Andrée Arnold, avec une histoire extrêmement simple, de créer de la puissance dans les rapports familiaux ou en tout cas sociaux. Et de nous embarquer complètement. Donc, c'est une réalisatrice que j'aime beaucoup. Tu sens, en fait, dans sa façon de filmer, qu'elle aime ses personnages. Et que les personnages sont vraiment... Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est le genre de réalisatrice qui m'inspire beaucoup. Parce que j'essaye de faire en sorte que ce ne soit pas le personnage, en tout cas l'acteur, qui suive la caméra. Et puis, mais l'inverse, c'est le personnage qui est maître, qui est roi et qui va vivre dans le cadre. Et la caméra va s'adapter en fonction. Alors là, je ne sais pas si j'en parle ou pas, parce que j'ai l'impression que c'est déprimant, en fait. Depuis tout à l'heure, je ne parle que de films qui font pleurer, non ? Les films qui me marquent le plus, qui m'ont plus marqué, c'est vrai, je pense que c'est en tout cas ces émotions-là. C'est vrai que c'est difficile de parler d'enfance sans parler de ce film, Les 400 coups de François Truffaut, qui est un film culte, qui est un film qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Qu'est-ce que tu vas faire ? De toute façon, après ce coup-là, je ne peux plus vivre avec mes parents. Il faut que je disparaisse, tu comprends ? Oh, les gars, ils en ont vu d'autres. Oui, mais il y en a marre. Il faut que je vive ma vie. Je leur écrirai une lettre pour leur expliquer. Tout de suite ? Oui, ça vaut mieux. Et où est-ce que tu vas coucher ce soir ? Oh, je n'en sais rien, ça m'est égal. Avec cet Antoine Douanel, ce personnage qu'on a eu la chance de suivre dans tellement de films, qui est là, qui observe le monde des adultes, ce monde des adultes qui n'est pas parfait. Tout ce paradoxe aussi avec ces adultes qui lui demandent à lui d'être parfait à l'école, il faut travailler, il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et c'est extrêmement touchant parce que tu sens qu'il a envie de bien faire, Antoine. Finalement, les choses lui échappent et il est embarqué comme dans une espèce de spirale. Il se retrouve après à sécher les cours. Et puis, il y a le rejet, toute cette partie avec le rejet de ses parents. C'est très touchant comme film. Et en même temps, je trouve qu'il y a une fraîcheur parce que ce personnage, même dans sa façon de parler, sa façon d'agir, etc., il a une énergie extrêmement lumineuse. Alors, je vais vous montrer un film qui est extrêmement important pour moi. C'est un film qui est marquant et qui, je pense, va me marquer à vie. Pour la simple bonne raison que j'ai mis une partie de moi, en fait, pour le créer, pour le crier et pour le réaliser. Et ce film-là, c'est mon premier long métrage mignonne. Vous venez souvent ici ? Oui. Ah bon ? Mais nous, on ne vous a pas vus. C'est normal. Nous, on est là-bas. Vous êtes là-bas. Mais comment vous savez que nous, on est là-bas ? Parce qu'on vous a vus hier. Ah bon ? Vous avez quel âge ? On est à 14 ans. On est à 14 ans. On est à 14 ans. Comment ça ? Non, on est à 3ème. Non, on est à lycée. On connaît les Pythagore. Tous, on connaît. Regarde, regarde, je sais réciter. Comment ils s'en faites déjà ? Comment ? T'es-toi ? Pour créer cette harmonie, en fait, dans le film. Pour qu'on ait l'impression qu'elles se connaissent depuis toujours. On est partis en vacances ensemble. On a fait des foires du Trône, des Tuileries. Toutes les foires qui existent, on les a faites ensemble. Et puis, je les ai habituées à les filmer tout le temps. Donc, on avait toujours une petite caméra qui nous suivait partout, partout, partout. Pour qu'ensuite, elles arrivent à en faire abstraction. Le truc, c'est que du coup, moi, j'ai pas Angelica, la Marseillaise, que j'avais dans la première prise ou que j'avais à consister. Donc, ça veut dire quoi ? Soit on l'a refait et tu me dis, ouais, c'est bon. Je vais tout me donner et après, je vais me coucher. Soit on l'a refait vendredi. Je suis trop fière que Fatia Issouf soit nommée au César du meilleur espoir féminin. En fait, le fait d'avoir nommé Fatia, c'est aussi nommé toutes les mignonnes. C'est leur travail, parce qu'elle a été accompagnée de toutes ses actrices, les mignonnes, la mère Maïmouna Gueye. C'est un tel plaisir. Puis je pense que c'est aussi un peu un espèce de pied de nez aux États-Unis qui a moins bien accueilli le film. Non, moi, je ne le vis pas comme ça, parce qu'aux États-Unis, en vrai, le film, il a gagné le prix de la meilleure réalisation à Sundance. Et on sait comment ça s'est passé avec cette histoire d'affiches qui ne correspondait pas forcément au message du film, en tout cas, qui véhiculait un message contraire à celui du film. Donc, je ne le vois pas vraiment comme ça. Au début, ça a été hyper difficile. Au début, ça a été dur parce que je me disais, mais ce n'est pas possible. En plus, ce qui était le plus dur, je crois que c'était le fait que ceux qui m'attaquaient, enfin attaquaient le film et m'attaquaient par la même occasion, disaient des choses et on sentait qu'ils n'avaient pas vu le film. Donc, j'avais juste une envie de leur dire déjà de prendre le temps. Mais moi, je me dis toujours que je suis trop optimiste pour ça. Je suis trop déterminée. J'ai trop de choses à dire. J'aime trop mon film. Ce qui m'a vraiment emplie de force, ça a été les soutiens, les innombrables soutiens du public, des gens qui avaient pris le temps de regarder le film et puis de la presse internationale, même presse américaine aussi. Donc ça, c'est quand même réconfortant parce que tu te dis, bon, il y en a qui prennent le temps d'observer une œuvre dans son entièreté. C'est parti. C'est parti.